Bonjour, Guillaume, trésorier de l'association de technologie opérationnelle primitive, l'association d'archéologie expérimentale, où nous étudions la transformation des fibres végétales en cordes. Pour cela, on part de la matière première, les végétaux. Ici, on a du lin, par exemple. On va couper le végétal au moment de la montée de sève, pour avoir une plus grande résistance des fibres. Une fois que ces végétaux sont coupés, on va les mettre à rouillir. Rouillir, c'est mettre les plantes dans de l'eau stagnante, de l'eau putride, pour que les bactéries qui sont dans cette eau mangent la cellulose des plantes, l'équivalent à peu près du système sanguin, du sang pour les êtres vivants, les mammifères, par exemple. Une fois que la plante est rouillie, alors le temps de rouissage peut varier, ça peut mettre de 1 ou 2 jours pour le lin et de plusieurs mois pour les cordes en écorce. Ici, on a l'écorce de châtaignier ou de l'écorce de tilleul. Une fois que la plante est rouillie, on va la mettre au soleil pour évacuer l'eau. Ensuite, on va la casser pour enlever la paille et ensuite, on va récupérer les fibres pour faire la corde. Comment est-ce qu'on fait une corde ? On prend les fibres de n'importe quelle plante et on va les tordre, les commettre pour mettre ensemble, simplement faire une torsion pour pouvoir créer ces fibres. Par exemple, ici, on a une corde qui est en chanvre qui est l'un des végétaux les plus résistants qui existe et qui peut permettre tout un tas d'utilisation. Ça peut aller simplement un usage courant comme attacher une barrière ou beaucoup plus compliqué comme des armes de guerre, comme des balistes ou des arcs. Pour renforcer la résistance de ces cordes, on va les poisser. On va simplement rajouter sur ces fibres de la sève de résineux qu'on va faire chauffer et on va aller imbiber la fibre. Ainsi, la corde va être protégée contre l'humidité, le soleil et la corrosion. Par contre, ça implique un entretien qui est au moins hebdomadaire si ce n'est journalier en fonction de l'utilisation. À bord d'un bateau, les bouts sont entretenus tous les jours. Comment est-ce qu'on fait une corde ? On part de la fibre naturelle comme j'ai expliqué. Ici, on a du raffia et on va utiliser une cordière. Ici, c'est une cordière antique qui reprend des plans romains mais qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle période jusqu'à peu près au XVIIe siècle. On va insérer dans un os creux les fibres au fur et à mesure qui vont se commettre à la sortie. Mon associé va tourner la corde pour la commettre. Au fur et à mesure que la corde se commet, je vais rajouter de la fibre de mon côté. Je prends les fibres qui ont été traitées, j'en rajoute et mon collègue continue à commettre la corde. C'est vraiment cette action de commettage qui va faire tenir les différents brins entre eux et qui va permettre de passer de brins qui font de 1 mètre jusqu'à des cordes de 10, 20, 30, 40, etc. C'est parti ! Musique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501